What up gang? What's up guys? J'étais un peu hungover de l'autre journée d'avant, mais je vais faire un petit vidéo sur Dune. Le roman. La science fiction, la classique science fiction Dune. Donc... Comment dire? Comment dire? Comment dire? J'ai vraiment voulu aimer Dune. Il s'est considéré comme un classique. Il y a eu plusieurs essais, attentes de faire un film. David Lynch a fait un film avec Kyle McClellan. Et là, Denis Villeneuve va sortir le sien en décembre 2020. Ça fait que j'avais l'idée de... Ok, je vais lire Dune avant qu'il soit adapté au cinéma. Le contexte, c'était que j'ai lu ce roman que j'ai tellement adoré. Et ça m'a redonné le goût de lire la science fiction et du fantasy. Et j'ai geeked out. J'ai fait beaucoup de recherches. À savoir, c'est quoi qui ressemblerait à Hyperion. Et Dune est souvent revenu. J'ai proposé à des amis de la job, faire un petit mini book club et de lire Dune. Donc, premièrement, j'ai pas terminé Dune. Et, écoutez, j'étais rendu là. J'étais rendu au trois quarts, disons. J'étais juste plus capable. Il y a quelque chose, la façon que c'est écrit, que j'étais incapable de digérer. J'étais juste plus capable de le lire. Ça fait que j'ai décidé, malgré moi, et aussi avec honte, une certaine honte, d'abandonner, d'abandonner le livre. Et, je l'ai fait après mûre réflexion. C'est juste que ça, j'étais plus, on dirait que ça empoisonnait mon existence. Et moi, j'aime ça finir ce que je commence. Fait que là, je me forçais à lire, je me forçais à lire. Mais, c'est pas que l'histoire est pas bonne. L'histoire est vraiment bonne. C'est juste, on dirait que la... Ça, c'est peut-être, c'est vraiment personnel, mais la façon que c'est écrit, on dirait que, comme je comprenais, j'arrivais, ça venait pas me chercher, pis je comprenais pas, pis c'était vraiment une lecture ardue. Possiblement que c'est... Tu sais, je sais que c'est considéré, à l'époque, comme révolutionnaire, mais c'est possiblement pas assez moderne. Et j'étais juste... Man, j'étais juste incapable de lire à la fin. Tu sais, j'ai commencé le roman avec une bonne volonté, pis je m'essayais de me mettre dedans, pis tout ça. Mais c'est très... À certains moments, c'est très lent. Des fois, c'est comme, il y a tellement de trucs de complot politique que c'est comme, tu te perds. C'est comme, je lisais un chapitre, pis fallait que je lise des résumés en ligne. Pis des fois, j'étais comme, ok, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça. Pis à la fin, c'est plus devenu que... Je me forçais à lire, mais comme, il y a rien qui rentrait. Et euh... Donc... C'est mes impressions là-dessus. C'est juste que je le lisais. Et euh... Il y avait... Il y avait plus d'amour pour... J'ai juste pas aimé ça. Fait que... Basically, j'ai juste... Je pense que l'histoire est bonne. Et sûrement, si quelqu'un me contait l'histoire, j'étais comme, ok, yo, c'est sick, man. Il faut qu'une barre de taille. C'est-à-dire, euh... Un... Un combat pour une... Pour l'épice. Pis comme, les genres de pouvoir magique. Des Bene Gesserit à la Jedi. J'adore Star Wars. Ok, Fresh. Et sûrement que Star Wars a été inspiré, en quelque sorte, par Dune. Mais j'étais comme... Il y a quelque chose que j'aimais pas. C'est juste la façon... C'est la façon que c'est écrit. Euh... On te plonge dans un univers, comme, intéressant. Mais c'est comme tellement étranger. Mais c'est vraiment la façon que c'est écrit. Parce que Hyperion, c'est totalement étranger. C'est comme un autre univers, totalement. Mais Dune, j'étais juste incapable de... 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 De rentrer dans cet univers-là. Et c'est... Ça a été écrit en 1900... Sois... Je vais juste revérifier. Dans quelle année que ça a été écrit. Donc, 65, je crois. Fait que quand même 35... Ça fait 55 ans environ que c'est écrit. Fait que c'est quand même pas... C'est ça. Je pense que c'est juste pas assez moderne. Et euh... C'est ça. Après avoir lu Hyperion, j'étais en quête de lire des trucs... Des séries. De trouver une série qui m'allumerait autant que Hyperion. Ou... Quelque chose qui se rapproche de Hyperion. Malheureusement, c'est sûr que je ne lirai pas. Euh... Des... 6... 7... 8... Je sais pas... En tout, je sais pas combien il y en a. Mais c'est sûr que je ne lirai pas. Ok, peut-être... C'est sûr que je vais revoir le film de Denis Villeneuve. Je vais peut-être re-checker... Euh... Le film de David Lynch. Je sais qu'il y a une mini-série qui a été faite. Je l'ai commencé, mais j'avoue que c'est... Fucking low budget. Fait que je pense pas que je vais vraiment le regarder. Euh... Donc, rapidement, c'est ça. J'ai vraiment... Je voulais l'aimer. Euh... Il y a certaines... Certaines parties que j'aimais. Mais je... C'est vraiment la façon et la voix de l'auteur que je... Comme... Peut-être que je suis retardé. Mais je m'étais dit que tant qu'à lire... Pis me forcer à lire un... Un... Un genre de classique. Je lirais peut-être un de mes Final Boss que j'appelle. Tu sais, du Dostoevsky ou... Ou... Du Thomas Pynchon ou des... Des... Des classiques. Tu sais, je sais pas... C'est ça, comme... Je pourrais lire quoi... Un Victor Hugo. Mais... Tu sais, c'est ça. Je crée mes châtiments de Dostoevsky. Pis vraiment me forcer. Parce que... On sait que c'est un classique. Mais c'est... Pis ça a été écrit en... Ben avant. Fait que... J'ai vraiment... Écoute... Je... Je me sentais mal. D'abandonner. Mais à un moment donné, c'était comme... Tu sais, tu lis un livre pis ça te suit. Pis c'est comme... C'est ça que tu lis pendant... Quelques semaines. Avoir quelques mois, possiblement. Pis là, j'étais comme... Hey man, c'est en train d'empoisonner ma vie. Pis là, je me forçais. Pis j'étais comme... Ok. Pis il a vraiment fallu que je te fais ok check. C'est genre... C'est en train de gâcher ma vie. Et de comme... Vouloir terminer quelque chose. Pis être... Pas capable. Mais comme... Il aurait fallu que je lise comme un chapitre par jour. Mais là, c'était comme... Là, ça m'empêche de commencer d'autres romans. Pis j'avais le goût de lire. Parce que j'aime ça lire. Fait que... Ça... C'est un gros fail. Personnel. Mais... En même temps... Je... Je suis mis trentaine. Fait que je me dis éventuellement... Peut-être que je vais être dans une... Une maison pour personne âgée. Je me laisserais peut-être... J'aurai plus de temps. Euh... J'irai... Peut-être que je reviendrais. Mais comme... Quand j'aurai 75 ans. Fait que... Où que j'aurai vraiment le temps... De vraiment... Euh... M'attarder. Et être vraiment concentré. Euh... Mais... Là... La vie est trop courte. Pour... S'envenimer. Euh... Donc... Ça, ça va être un pass pour moi. Et... Je vais continuer... Sous ma quête. Fait que... Il va me rester... Du Brandon Sanderson à lire. Les Mistborn. Euh... Pis les Stormlight Archives après ça. Si... Si je trippe... Mistborn. Je pense que... Je pense que c'est considéré comme un des bons fantasy... Des séries. Fantasy qui est bonne. Euh... Qu'est-ce qu'il me reste après? Il me reste une coupe que j'avais choisi. Mais Doom... It's a pass. For me... C'est... Euh... Mais comme... C'est quand même... L'histoire est nice. C'est comme si quelqu'un me contait l'histoire rapidement. Je suis comme... Yo! C'est fucking sick, man! Genre de... Mais c'est juste vraiment... Tu sais, c'est comme une sorte de contenant-contenu, genre... Le contenu est bon... Mais le contenant... Et... Le style et comment c'est écrit... C'est trop... Man... Je sais pas. C'est quand même que je lisais. J'étais comme... Ok... J'ai comme rien compris. Mais tu sais, c'est pas que je... Oui, je... Oui, si je me concentrais, je comprenais ce qui se passait, mais... C'est comme... Je sais pas. C'est la voix de l'auteur ou quelque chose que je... Que je... Que je filais pas. Et j'ai dû arrêter, parce que sinon j'aurais... J'ai quand même... Je suis rendu au trois quarts, tu sais. Il aurait fallu que je passe encore un, deux, trois semaines à... Pis là, ça m'empêche de lire d'autres livres. J'ai genre... Fuck, man... Fait que... Gros failleur de ma part. Mais... J'ai essayé. Pis dans lui, faut essayer. Mais en même temps, la vie est trop courte. Fait que si vous vous disiez quelque chose, pis ça vous fait froidement chier... Passez à autre chose, parce que... La vie est trop courte. Pis... Faut qu'il y ait de l'amour dans la vie. Faut qu'il y ait un... De l'amour. L'amour, c'est la chose la plus importante. Et si ça vous empêche de vivre l'amour... Euh... Je pense qu'il faut aller vers des choses qu'on aime. Et... Mais des fois, c'est difficile. Pis oui, ok, peut-être que ça vaut la peine de vraiment persister. Et si ça vous fait... Trop chier... Vous pouvez... Moi, je pense qu'il faut skipper ça. Ouzé, on y reviendra plus tard, peut-être. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. On peut mourir demain écrasé par un autobus. Donc... C'est ça. Gros fer de ma part. Mais... Je vous conseille... Certainement... En plus, il y en a... Il y a... Ça, c'est... C'est censé être... C'est deux volumes, en réalité. Mais c'est censé être comme... Une histoire, là. C'est comme... Juste l'intro. Fait que j'ai pas encore lu la deuxième partie. Pis après ça, il y a une troisième pis une quatrième partie qui s'appelle Endymion. Et The Rise of Endymion. Qui se parle beaucoup plus tard. Je sais pas si les personnages... Il va y avoir des personnages qui vont être dans la suite. Mais ça, je vous le conseille fortement. C'est la meilleure science-fiction que j'ai lu... De ma vie. T'sais... C'est plus mon homme que 1984. Pis Brave New World. Mais... Donc... Doom... J'ai essayé, mais... Je... Non... Non, 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 non. Fait que... Faire. J'ai fait ma vie, guys. Mais Hyperion, je vous conseille. Alright ? Peace.